Hello, je viens donc ouvrir un nouveau vlog aujourd'hui, on est lundi, ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert un vlog un lundi. D'habitude je traîne, je traîne, je traîne, mais là j'ai eu une réception et je voulais aussi vous parler de ma lecture en cours et ma lecture audio aussi en cours, que j'ai bien avancé. Niveau lecture, je suis, donc dans le dernier vlog vous disiez que je commençais et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabat qui est en fait la suite de sa diologie la vie est belle et drôle à la fois et la vie a plus d'imagination que nous. En fait c'est une diologie qui se passait à Valenot et là on retrouve donc Valenot et on retrouve donc des personnages de Valenot et on va dire que le personnage principal n'est pas, on ne l'avait pas découvert dans le premier tome. Donc on fait la connaissance donc de Valentin qui vient en fait de se séparer de son mari qui l'a trompé et en fait elle va en fait, elle va réaménager dans son, dans son, sa ville de Natale, ça se dit, oui. Donc Valenot à côté de chez sa mère et son père qui sont divorcés aussi et en fait elle va un peu se remettre sur le marché de l'amour et elle va faire donc, elle va commencer à faire des rencontres, elle va essayer aussi de sortir, de se, voilà, de s'évader un peu et de vivre on va dire, de vivre après une rupture. Donc voilà, c'est assez sympa, là je suis au moment où elle rencontre un bel anglais qui ressemble à Huggrant dans Good Food à Notting Hill. Donc voilà, ça a l'air vraiment sympa, c'est encore une lecture que j'aime bien, voilà j'ai lu 60 pages. Mais je pense ce soir lire un peu plus peut-être jusqu'à, ouais à peu près 100 pages. Ouais, en fait j'aurais bien lire 100 pages par jour, ça serait cool. Si je fais ça, je le lis en 3 jours, mais bon, c'est faisable, moi j'aime bien Clarisse Sabard, ça se dit très très bien. En tout cas, moi j'ai lu que ses romans de Noël pour l'instant Clarisse Sabard, j'en ai un qui s'appelle je crois Le souffle des mots. Je n'ai pas encore lu, c'est ça je crois, je ne sais plus, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas c'est un de ses livres que j'ai que je n'ai pas encore lu, donc pourquoi pas tenter autre que des romans d'hiver. Pour ma lecture audio, je vous disais que j'avais donc entamé le tome 1 des enquêtes de Lady Rose, donc meurtre et séduction. J'ai bien avancé aujourd'hui, comme je prends la voiture puis les transports, j'avance pas mal. Je pense que oui, j'ai pas mal avancé quand même. Ah oui, j'ai bien avancé. Je ne sais plus. Ah oui, j'ai hyper bien avancé. Attendez, je suis désolée Julien en même temps. Je suis dans ma réflexion. Attendez, je dois être là. Ouais, je dois être pas très loin. Je dois être donc à peu près à ici, chapitre 8. Ouais, je suis à plus de la moitié. Il me reste une heure, je crois, à peine de lecture. Donc ouais, j'ai bien avancé en quelques jours. D'habitude, je me tarde un peu, mais là, j'ai bien avancé. L'enquête est vraiment sympa. On enquête donc Lady Rose est dans une partie de chasse. Et en fait, il y a eu un meurtre d'une femme et cette femme avait une liaison. Ils vont en fait enquêter sur cette femme et sur cette liaison. Donc voilà. Et donc Lady Rose enquête avec Harry 4 cartes, qui est en fait un enquêteur. Ouais, c'est ça. Qui va en fait enquêter sur ce meurtre, ses meurtres. Parce que là, il y a un deuxième meurtre. Et vraiment, ça va très très bien. Lady Rose est, comme je vous ai dit dans le vlog d'avant, qui a l'esprit très libre. Elle est suffragette. Elle dit ce qu'elle pense. Elle comprend, en fait, elle comprend pas que les hommes ont le droit de faire des choses, que les femmes n'ont pas le droit. C'est vraiment très intéressant, en tout cas, pour cette époque. Et voilà, pour l'instant, j'apprécie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui adorent cette saga de MC Beaton. Donc voilà. Moi, pour l'instant, j'ai que le tome 1. Pourquoi pas me prendre le tome 2 ? Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. J'ai reçu une grosse réception de la part de Pont. Vous savez, je suis jurée pour le prix Pont. Donc ça, je crois que c'est ce que j'ai compris. C'est les derniers romans. Dont un... Quand est-ce que je vais lire ça ? Merci. Je dois rendre mes résultats pour mi-janvier. Et vous voyez le pavé ou pas ? Il fait 800 pages. Voilà, voilà ! Je suis trop contente. En tout cas, les 3 que j'ai reçus, dont un, c'est un bonus. Alors moi, je ne comprends pas trop trop. Parce que je vous avoue que ça, c'est les bacilles qu'on reçoit. Donc prix du meilleur polar 2024. Et sur celui-ci, prix du meilleur polar 2023. Donc il faudrait m'expliquer. Je ne comprends pas trop trop. Donc on a reçu 3, dont un, un bonus. Donc il s'est rajouté en plus sur la sélection. Donc bon, je suis un peu... Voilà ! Donc le premier qui me tente beaucoup, je pense, le lire. Juste après ma lecture en cours. Alors c'est un peu... C'est un format très spécial. Je ne sais pas si vous voyez. Mais le format est vraiment différent. C'est vraiment un format plutôt carré. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est un peu plus grand qu'un poche. Et j'aime beaucoup. C'est marrant comme format. Il y a à peine 200 pages. Donc c'est pour ça déjà que je vais le lire. Donc ça s'appelle Crépiscule à Casablanca. Une enquête de Gabriel Caplan, Melvina Mestre. Alors c'est la première enquête de Gabriel Caplan. Casablanca, 1951. Gabriel Caplan, détective privé, téméraire et pétillante, se voit confier une affaire a priori banale. Récupérer les documents chez la femme d'un riche industriel en plein divorce. Pourtant, une fois ces documents remis, des meurtres s'enchaînent et Caplan est traqué par des barbouzes de tout poil. CIA, Truand, Corse et hommes politiques du protectorat s'intercroisent dans ce Maroc d'après-guerre qui commence à rêver d'indépendance. Voilà. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. En tout cas, ça me plaît bien. En plus, c'est une femme qui enquête. Pourquoi pas ? Donc voilà. Je pense le lire juste après ma lecture en cours. Le deuxième que j'ai reçu, ça s'appelle donc Tu sais qui ? De Jakub Skamalek. Donc Figaro Ami, Thomas Harris et Arlen Coben ont maintenant un sérieux concurrent. Quand même. Voilà. Ah, j'ai pas vu qu'on voyait en fait une femme derrière. Je ne vois rien. Ah oui, d'accord. C'est la tête d'une femme. On voit mieux à la caméra, je trouve. Parlant des scénaristes de The Witcher. The Witcher que j'ai regardé, qui n'est pas fini la nouvelle saison, mais qui est pas mal quand même. Journaliste pour un tabloïd en ligne de Varsovie, Julita Wojica rédige une brève sur la mort de Rizkar Butiek, animateur en vue d'une émission TV. Mais en analysant les vidéos de cet accident de voiture, elle découvre que les choses ne sont pas si limpides. Julita décide d'enquêter et s'enfonce alors dans les méandres du monde numérique. Assez dépend. Je pense aussi qu'il en met en vacances celui-ci. Il me dit bien. Vraiment, je le sens bien. Je ne sais pas pourquoi je le sens bien ce roman. En fait, ces deux romans-là, je les sens bien. Je pense qu'il en met ces deux romans-là en vacances. Donc, ça ne sera que du polar. Mais bon, je dois en lire. Donc, c'est le moment. Alors, maintenant, le dernier, le petit pavé. Enfin, le gros pavé. La cour des mirages de Benjamin Diersten. Donc, c'est l'élection 2023. Je ne comprends pas vraiment mon intérêt. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas pu le mettre en 2023. Donc, ils me le mettent en 2024. Je ne sais pas. Donc, je vais lire le résumé. Jouan 2012, cible des purges anti-sarkosistes. La commandante Laurence Vergaghen profite d'un accord passé avec une cellule socialiste pour retrouver son collègue Gabriel Prigent en pleine dépression depuis la disparition de sa fille. Pour leur retour à la PJ, ils écopent une enquête sur un ancien cadre politique qui va rapidement se transformer en descente aux enfers hallucinés dans un monde qui mêle pédocrimilité, prostitution de luxe et évasion fiscale. Oh là là. J'ai un peu peur, je vous avoue. C'est rare, hein ? Donc, ça se passe 2012. Donc, après la défaite de Sarkozy. Donc, on voit en fait là l'affiche de Sarkozy déchirée. À quoi vais-je avoir ? Je ne sais pas du tout. Donc, voilà pour mes réceptions. D'aujourd'hui. Donc, trois grosses réceptions. Mais ouais, je vais vite les lire. Je pense les deux que j'ai reçus parce qu'ils me disent vraiment bien de les lire. Ça change vachement de ce qu'on avait eu. Pour l'instant, je crois que j'en ai eu quatre sur dix. Pas beaucoup. Donc, je me dis que si, déjà j'en ai deux. Je pourrais aller un peu plus vite en janvier. Je pense qu'en janvier, je ne vais faire que ça. Que lire du point. J'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer. Mais en tout cas, ouais, ça va être ça. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais vous laisser là. Et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui. On est jeudi 28 décembre. J'allais dire novembre, mais non, décembre. Je vous prends, j'ai énormément de choses à dire, à vous dire. Déjà, j'espère que vous avez donc passé un bon réveil en Noël, que vous avez été gâtés, qu'on vous a offert plein de livres. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Je suis assez contente. Donc, c'est pour ça que je vous prends pour vous montrer ça. Niveau lecture, je vous ai quitté. J'étais en train de lire. Je m'en rappelle. J'étais en train de lire 16... Et nous danserons sous les flocons de Clarisse Sabard. Donc, aux éditions Chervestan. Que j'ai lu en lecture commune, sur le site Lecture Commune. Je l'ai lu la semaine dernière. Je l'ai... Je l'ai, comment dire... Je l'ai bien, 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 bien aimé. Comme d'habitude, donc on est à Valenau, toujours. Mais là, on rencontre une autre famille. C'est la famille, donc, de Valentine. Valentine s'est fait fraîchement larguer par son mari. Son mari est tombé. Donc, elle est un peu malheureuse en amour. Elle retourne chez elle à Valenau, auprès de sa mère. Et, en fait, elle va, donc, de sa mère et de son père. Et donc, elle va, en fait, retrouver, on va dire, sa famille. Et surtout, elle va, en fait, se reconstruire. Et donc, elle va être, donc, maîtresse de maternelle. Voilà, on est là. Et surtout, c'est qu'elle va rabibocher ses... Elle veut rabibocher ses soeurs jumelles. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais elles ne s'entendent plus. Elle va... Elle va, oui, faire des recherches sur son grand-père. Parce que son grand-père, elle ne le connaît pas du tout. Et pourquoi pas rencontrer l'amour ? Voilà, on retrouve quand même des personnages des autres livres de La vie est belle et drôle à la fois et de La vie a plus d'imagination que nous. C'est Léna. On retrouve donc Léna et Clément, son chéri. Et voilà, donc, vraiment, encore une fois, j'ai adoré. Là, j'ai lu, donc, trois romans de Clarisse Sabat, trois romans de Noël, trois romans de Noël. Le prochain, donc, c'est celui qui est sorti l'année dernière. Je pense que je vais me le garder pour l'année prochaine. Là, cette année, voilà, j'en ai lu quand même deux. Donc, je suis assez contente. Et voilà, c'était une très, très bonne lecture doudou, réconfortante. Et encore une fois, la plume de Clarisse Sabat est vraiment très, très belle. Voilà pour ma lecture terminée. En lecture audio, je vous disais que j'étais sur Meurtre et Séduction de MC Beatton. Je l'ai donc fini. Je l'ai fini en... Oh là là, en trois jours, il était fini. Très, très bonne lecture. Lady Rose et Harry Katkar, qui est donc un capitaine de police, si je ne me trompe pas. Et ils vont donc enquêter sur un meurtre... Bon, ça fait assez longtemps, c'était la semaine dernière. Sur le meurtre d'une femme à une partie de chasse. Et voilà. Donc, c'était super bien, vraiment. Le code du 19e siècle. Maintenant, 18, je ne sais plus. Début du 20e siècle. Je crois. Ouais, je ne sais plus. Mais en tout cas, vraiment, très, très bon roman. Vraiment, très, très bon quasi-mystery. Je suis trop contente d'avoir commencé cette saga. Je n'ai pas le tome 2. Mais en tout cas, j'ai une autre saga qui vient de sortir cette année de MC Beatton. Donc, je pense que je vais commencer aussi celle-là, bientôt. Donc, voilà. Je suis très contente. Et pourquoi pas me lire le tome 2. Voilà pour mes lectures terminées. Ah non, j'ai aussi terminé une autre lecture. Parce qu'en fait, quand j'ai terminé celle-ci, là, Clarissa Barre, j'ai entamé une autre. C'est pour le prix des lecteurs. Je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. C'est celui-ci. Crépuscule à Casablanca, une enquête de Gabriel Kaplan. De Melvina Mestre. Donc, c'est une femme. C'est une auteure féminin. Je vous avoue qu'elle n'en a pas beaucoup. Donc, c'est assez sympa. Alors, au départ, j'étais très dubitative sur cette lecture-là. Et au fur et à mesure, on va dire qu'à la fin, je fais, ah, mais en fait, c'était pas mal. Mais pourquoi ? Ça vient que là, en fait, mon interrogation. Ah, c'était pas mal. Pourquoi, en fait ? C'était tellement long pour en venir à, en fait, à une explication qui est très intéressante. Donc, voilà. Donc, on est à Casablanca. Ensuite, donc, Gabriel Kaplan, qui est une femme, qui va, en fait, qui est une enquêtrice privée. Et qui va, donc, enquêter, qui va, en fait, rendre un service à un mafieux riche français. Et en fait, c'est sur les airs, en fait, ça se passe dans les années 50. Et donc, en fait, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Et c'est, on va dire, une période un peu trouble. Parce que la France a gagné la guerre. Mais grâce à ses colonies. Et oui. Et donc, beaucoup, en fait, de Marocains veulent prendre leur indépendance. Et donc, en fait, c'est toujours assez tendu dans ce roman. C'est, voilà, l'indépendantisme. Plutôt les gens qui sont plutôt nationalistes. Qui ne veulent pas rendre le Maroc aux Marocains. Mais c'est vraiment intéressant. Parce que, il y a des choses de l'histoire que je ne connais pas du tout sur cette période-là. Qui est quand même une période où, on va dire que, bah, en histoire, on dit que cette période-là est un peu... La France a un peu honte de cette période-là. Parce qu'ils perdent leur colonie. Alors que non, c'est une période quand même très intéressante. Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui s'est passées. Moi, par exemple, ça, je n'ai pas étudié ça. À l'école. À un peu la guerre d'Algérie. Mais vraiment, on la survole. Et là, vraiment, je trouve ce roman, en fait, surtout la fin, il nous explique vraiment les enjeux, en fait, politiques. De tout ça. Et vraiment, c'est très intéressant. Et ça part, en fait, d'un vrai fait divers qui s'est passé au Maroc. Et, en fait, de l'enquête de pourquoi ça s'est passé ça. Et, en fait, de avant. Ça commence par une scène. Et après, en fait, il nous parle, en fait, d'une enquête de Gabriel Caplan. Et, en fait, cette enquête est liée, en fait, à ce qui s'est passé au début. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a pas mal de manigances de l'État français pour garder le Maroc. C'est vraiment très, très intéressant. En tout cas, moi, je n'ai pas aimé le début qui était long, long, long. Mais la fin est quand même très intéressante. Donc, voilà. Donc, c'est pour le prix du meilleur polar. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit mon meilleur roman. J'ai quand même Green Man, qui est vraiment très, très bien, moi, je trouve. Voilà. Quand même, je reste un peu sur ma fin. Voilà. Pour mes trois lectures terminées. Niveau lecture en cours, cette fois-ci. Lecture en cours. Donc, lecture audio. J'ai donc bien avancé sur ce que j'essaie de toi de Éric Chakour. Très beau roman. Vraiment, très, 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 très bon roman. Donc, ça se passe en Égypte dans les années 80. On suit Tarek, qui est donc médecin dans un dispensaire. Jeune médecin. Il se marie. Voilà, il a sa vie. Et un homme arrive dans sa vie. Et cet homme va tout chambouler dans sa vie. Il va, en fait, réfléchir à sa vie. Il va, en fait, réfléchir aussi à son métier. Aux mœurs aussi qui se passent en Égypte. Et, en fait, ça parle vraiment... Ça peut être un peu scandaleux. Parce que ça parle, en fait, de l'homosexualité dans les pays arabes. Et vraiment, je trouve ça vraiment un roman qui est quand même assez marquant. Et pour l'instant, je suis à la moitié. Donc, au départ, je ne comprenais pas trop, trop. Parce qu'on parle à la deuxième personne. Donc, on dit, tu avais ça, tu avais ce dispensaire. C'était un peu bizarre. Je me suis dit, pourquoi il parle à la deuxième personne ? Et là, je suis arrivée au milieu. Un peu plus du milieu. Et j'ai compris pourquoi. Et vraiment, c'est vraiment culotté et super bien. Vraiment, mais en tout cas, vraiment, je pense que ça sera un coup de cœur. Par contre, j'adore. Et en plus, ça parle, en fait, des années 80, des années 2000. Et c'est vraiment très, très, très beau. Un très, très beau roman. Très belle flume. Et je serais vraiment très, très intéressée de lire d'autres romans de cet auteur qui est très, très prometteur. Donc, voilà, pour ma lecture audio en cours. Il y avait beaucoup de très, très quand même. Pour ma lecture en cours, je suis en train de lire cette nuit qui m'a donné le jour de Frédéric Perrault. J'ai lu une cinquantaine de pages. Je ne suis pas très, voilà. J'ai commencé hier dans la voiture. Je vous en ai déjà parlé. C'est un roman sur un donké tienne qui perd son papa. Et, en fait, il va, en fait, perdre pied son papa, en fait, en fin de vie. Il ne pouvait que vivre avec un ordinateur, en fait. C'est ses yeux, en fait, qui parlaient pour lui grâce à l'ordinateur. Et, en fait, Étienne va se rendre compte que son papa avait écrit beaucoup de choses sur son ordinateur avant de mourir. Et, donc, il va, en fait, lui expliquer pourquoi il en est arrivé là. Voilà. Donc, je suis à là. Et, voilà. Donc, Étienne est vraiment désemparé. C'était vraiment son père. C'était vraiment son pilier. Le premier chapitre est très, très beau. Un peu bizarre. Je voulais vous le lire. Il croquait dans un brocoli quand le téléphone a sonné. Le nom de sa mère s'est affiché sur l'écran. Le moins de détails prend une importance démesurée quand vous apprenez la mort de votre père. Voilà l'image qui subsistera dans l'esprit d'Étienne. Un repas à peine entamé, la fourchette dans une main, un couteau posé en équilibre sur le rebord d'une assiette ébréchée. Cette allégorie du moment qui précédait l'annonce sera gravée dans sa mémoire. Le dernier instant de sa vie d'avant. Celle où il était encore le fils d'un père en vie. Le perdre. C'était perdre beaucoup. C'était en une seconde à peine ce réseau d'un ne plus jamais le voir apparaître dans son champ de vision. Se priver du plaisir de le serrer dans ses bras. De coûter ses recettes improvisées. Ne plus sentir dès qu'il l'embrassait. Ce parfum qu'il avait porté toute sa vie. Chanel numéro 5. On pouvait encore entendre son père lui raconter cette anecdote. Mille fois comptée. Faisant pétiller son regard. Tu sais pourquoi je porte un parfum de femme ? Parce que quand on s'est rencontré avec ta mère, on a décidé d'échanger nos parfums. Pour toujours porter l'odeur de l'autre sur soi. Je trouve ça magnifique. Voilà ce que c'était de perdre son père. C'était perdre l'odorat, le goût, la vue, l'ouïe, le toucher. C'était tirer un trait sur cinq sens face à un couteau, une fourchette et un brocoli cuit à la va-vite au micro-ondes. Quand Étienne décroche le téléphone, le silence de sa mère se charge de faire sur le sale boulot. Elle, dans l'inertie bavarde, se théer soudain. Tout est dit. On ne saurait dire combien de temps ce silence a duré, combien de sanglots ont caressé son oreille avant qu'elle ne prenne la parole. Une certaine titre sont pas dents. Il fait nuit dehors et le père d'Étienne vient d'entamer un sommeil éternel. Tu ne vas pas faire la route à cette heure-ci, lui dit seulement sa mère. Quelle délicate manière de l'emplorer de sauter dans sa voiture pour la rejoindre. Je trouve ça magnifique, vraiment. Voilà, c'est ça, c'est le premier chapitre. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas, je trouve ça vraiment beau. Et quand j'ai lu le premier chapitre, j'ai fait, je pense que ça va être une très bonne lecture. Voilà, pour ma lecture en cours. Je pense que ce sera ma dernière lecture de 2023. J'espère que ce sera un coup de cas. Voilà, niveau lecture en cours ou terminé. Maintenant, j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà, j'ai eu une réception d'une thèse. J'ai pris deux livres, deux thrillers. Hop, l'affaire Lara Miller de Olivier Ball. Et La forêt des disparus de Olivier Ball. C'est une petite lectrice, Estelle, qui m'a donné envie de le lire. Surtout Lara Miller, parce que ça a l'air vraiment très intéressant. Je vais vous lire le résumé. Son cadavre est remonté comme celui d'autres femmes à la surface de l'eau. Six au total là-bas. Dans les forêts de New Hampshire, ce lieu maudit porte un nom. Le lac d'eau suffidée. Clara Miller était journaliste, comme Paul Green, le reporter qui débarque sur l'affaire. Il avait connu Clara, étudiante, et ne croit pas un instant à la tête du suicide. Un homme l'intrigue, Mike Stills. L'immense rockstar qui vit retranchée à quelques kilomètres de là. Entouré d'une poignée de fizèles prêts à tout pour défendre son intimité dans un manoir transformé en forteresse. Mais Paul, lui, a tout son temps. Dans sa vieille fort déglinguée, il tourne inlassablement autour du domaine. Avec cette question, et si du manoir, la route menait directement au lac ? C'est vraiment très très bien. J'ai lu des bonnes critiques. Et donc ça, c'est la suite. Donc je ne vais pas vous lire le résumé, moi non plus. Je n'ai pas envie de me faire spoiler. Mais en tout cas, je suis très contente. C'est un auteur que je ne connais pas du tout. Je vais peut-être proposer une lecture commune, je vais voir. Voilà pour donc ma réception Vinted. Puis, je vais donc vous commencer à vous montrer une partie de mes cadeaux de Noël. Voilà. Je vais commencer par les BD. Hop ! Adieu Birkenau de Ginette Kolinka. Donc c'est l'histoire de Ginette Kolinka à Birkenau. C'est son histoire en fait de femme aussi qui témoigne de sa mémoire aux jeunes générations. Et donc elle témoigne de ce qui s'est passé à Birkenau. Et j'ai déjà lu. Je l'ai fini. Il était vraiment trop trop bien. Je l'ai fini, voilà. Je l'ai lu à Noël, le 25 il était lu. Vraiment il était trop trop bien. Et je sais que par un de mes amis qui travaillent à la FNAC, que c'était un... Il s'est très bien vendu. Donc voilà. C'est en tout cas un très très beau roman que je vous conseille. Même pour les ados. C'est vraiment un roman. Un BD roman graphique que je conseille. Je pense même pour les ados. À partir de 14-15 ans. Je trouve ça pas mal de lire ça. C'est vraiment un témoignage. Et c'est vraiment très très beau. Vraiment. Donc voilà. Ça c'est donc la première BD. J'ai eu en deuxième BD. Je suis trop contente. Le tome 2 de Sherlock Holmes. Dans la tête de Sherlock Holmes. Donc le tome 1 je l'ai lu. L'année dernière. Que j'avais adosé. C'est vraiment trop trop beau. Ah. J'ai un chat qui est rentré. Et voilà. Ce sont comme ça les planches. Et le tome 2. Il est tardé trop trop de l'avoir. Donc voilà. On suit toujours un fil rouge. C'est ça qui est sympa. Dans cette BD. Mais vraiment un fil rouge. Parce qu'on dit toujours on suit un fil rouge. Mais là on suit vraiment le fil rouge. Dans toute la BD. Et vraiment. On ne sait pas où mettre. En fait. Où regarder tellement il y a des choses à voir. Dans cette BD. Je ne peux pas ça. En fait. Là-dessus tout ça. Voilà. Je lis ça en. Allez. Même pas une heure. Là. Moi ça. Je lis ça en moins deux heures. Le double. Tellement il y a des choses à lire. Et tellement il y a des choses intéressantes. Vraiment. Trop contente. Donc c'est le tome 2. Donc j'ai le tome 1. Et là j'ai le tome 2. Niveau roman. J'ai eu. L'affaire Midford. De Marie-Bénédicte. C'est donc. Marie-Bénédicte. C'est l'auteur qui a écrit. La femme d'Einstein. Je crois. Ouais. C'est ça. Que je n'avais pas aimé. Qui était très très dur à lire. Qui était très. En fait. Ce que je n'avais pas aimé. C'était le personnage. Qui m'a. Qui m'a saoulée. Mais là. Je me suis dit. Sur Midford. Les sœurs Midford. Ça ne peut que me donner envie. Donc les sœurs Midford. Moi je les connais. Par. Vous savez. Les sœurs Midford. Inquête. De. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Que j'ai adoré. J'ai lu. Donc il y a 4 tomes qui sont sortis. J'ai lu les 4 tomes. Et je me suis dit. Bah pourquoi pas. Lire un peu. Sur cette famille. Qui est quand même. Très intéressante. Je vais lire le résumé. Issue de la vieille noblesse anglaise. Les six sœurs Midford. Reignent sur le long. Ou de l'entre-deux-guerres. Belle. Spirituelle. Excentrique. Les jeunes femmes. Passent de balle en cocktail. Entourées d'une cour d'admirateur. Mais les années 30. Sonnent le glas de l'insouciance. Lorsque la crise économique. Précipite la ruine de leurs parents. Dina. Diana. Crée bientôt le scandale en divorçant pour devenir la maîtresse du sulfureux Oswald Mosley. Chef de file du fascisme britannique. Partie étudiée en Allemagne. L'impulsive unity gagne l'amitié de son idole. Un certain Adolf Hitler. Quant à Nancy. Tandis que l'ombre d'un nouveau conflit plane sur l'Europe. Elle voit le poison du nazisme contaminer sa famille. La jeune romancière décide alors de mettre ses talents au service de son pays en se rapprochant de Winston Churchill quitte à trahir les liens du sang. Dans le dans les soeurs Midford Enquête. Donc on ne suit pas les soeurs Midford. On suit en fait leur bonne gouvernante Louisa. Mais on a toujours. Donc en fait toutes les histoires. Tout ce que j'ai lu. Ça je le savais parce qu'on en parle dans les romans. Et je me disais c'est vraiment intéressant de trouver un roman qui parle en fait de ces femmes là. Et vraiment je suis trop trop contente. Et je pense le lire bientôt. Le deuxième roman que j'ai eu c'est Retour à Sainte-Marie. Cozy Christmas Mystery de Karine Pitocchi. Je l'en, je le vois partout. Je n'entends que parler partout, partout de ce roman. Disons que c'est un trop trop bon roman. Un trop bon cozy mystery. Donc je suis très très contente de pouvoir, de pouvoir, de l'avoir eu. Je vais lire le résumé. Lorsque Joan Brun, la scénariste d'une série suivie par toute Angothère, disparaît mystérieusement. Le pays est en émoi. Fuyant son super conardex et la presse à scandale ruinée et désormais affublée d'une jolie paire de cornes. Elle se réfugie dans le codège hérité de sa grande tante Gladys. Les sœurs Mac Ferson, ses voisines septagionnaires, ne tardent pas à lui envoyer la seule personne qu'elle estime capable de lui venir en aide, le pasteur du village. Mais Joan avait tel besoin que déboule son ado de neveu, exclu de son personnel, sa fantasque assistante. Et quand des vieilles dames décèdent les unes après les autres, les fêtes de fin d'année virent au cauchemar avec ses acolytes haut en couleur. Joan se lance alors dans une enquête périlleuse qui menace de révéler les secrets enfouis depuis longtemps de Sainte-Marie. Ah d'accord, j'avais pas compris que c'était lui et le pasteur. Bah oui, je vois Bible. Voilà, donc très très impatiente de le lire, je crois qu'il y a un... Qui l'a lu ? Emeline l'a lu je crois ? Emeline et ma copine Emeline et Margot je crois qu'ils l'ont lu. Et elles ont beaucoup aimé. Donc voilà, je suis trop trop contente de l'avoir lu. Voilà pour mes réceptions et cadeaux de Noël. Ça fait 20 minutes que je vous parle, je vais vous laisser là. Et je pense quand même vous reprendre dans la semaine. J'espère avant le nouvel an quand même. Donc voilà, je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc aujourd'hui. On est dimanche 31, c'est le dernier jour de l'année. Ici, je vous prends un peu pour en fait vous montrer la suite de mes cadeaux de Noël. Parce que je les ai complètement oubliés ici. Et voilà, pour aussi vous montrer ce que je compte faire pour 2024 niveau lecture. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Bon, niveau lecture en cours, je suis toujours sur celui que je vous avais présenté dans la vidéo précédente. Je n'ai pas du tout du tout avancé. Je suis un peu fatiguée. Je suis en vacances, mais j'ai du mal à me reposer. Donc je suis un peu fatiguée. J'ai un peu l'esprit ailleurs. Donc je vous avoue, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à lire. Mais en tout cas, c'est une très bonne lecture. J'ai peut-être avancé quand même. J'ai peut-être lu 100 pages. Mais voilà, je ne suis pas du tout du tout dans le mood de lecture en ce moment. Il faut savoir aussi, comme on est le 31, je suis en train de préparer aussi, parce que je reçois du monde ce soir. Donc je suis en train de préparer tout mon appart pour recevoir ce monde. Donc voilà, je suis un peu prise. Mais j'ai avancé ma lecture audio. Ce que je sais de toi de Eric Chacour. Ouais, je suis à la fin. Voilà, je suis à la fin. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Comme je vous disais la dernière fois, c'est vraiment une très bonne lecture. J'ai vu beaucoup de gens qui ont dit que c'était un de leurs coups de cœur. En tout cas, moi, j'adore. Je me régale dans cette lecture. Je trouve ça vraiment très, très bien. Voilà pour en tout cas la lecture en cours. Pour donc les cadeaux que j'ai reçus, j'ai reçu ce livre-là pour Noël. Donc la saison des Monarques de Sophie, Adrienne Seine, Sophie Rouvier et Matou. Il faut savoir que moi, j'adore Matou. C'est une de mes illustratrices préférées. J'ai son agenda. Je me suis achetée, là, cette semaine, la Joyeuse Liste. Donc je vais vous le montrer après. Donc vraiment, c'est vraiment une auteure que j'apprécie énormément. Et dès que je vois qu'elle fait, en fait, une BD un peu avec quelqu'un, et bien j'essaye de me le prendre. Parce que vraiment, c'est vraiment un très, très bon, une très, très bonne illustratrice. J'ai la suite sur les réseaux aussi. Donc si vous souhaitez, voilà, savoir un peu plus sur cette illustratrice, n'hésitez pas à aller la suivre. Je vais lire le résumé. C'est le tout début de l'été. Alba se débat avec ses doutes et sa peine après une rupture brutale, quand une très jeune femme, Suzanne, sonne à sa porte. Commence alors la construction d'une relation loin d'être banale. Car Suzanne n'est pas n'importe quelle ado fugueuse. Le temps d'une saison entre révélations familiales et rêves oubliées, chacun va donner à l'autre la confiance qui lui manque et lui ouvrir la porte d'une nouvelle vie. Et si les rencontres les plus inattendues étaient aussi les plus bouleversantes. Vraiment, très impatiente de lire ça. J'ai vu qu'il n'y avait que des bons commentaires sur cette BD. Je suis venu le matin, mais je suis encore fatiguée. C'est fou. Voilà pour mon dernier cadeau. J'ai fait aussi une petite folie. Je suis allée à la FNAC. Et je suis ressortie avec deux livres. Mais un, vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait très longtemps qu'il me disait. Et j'ai vu, en fait, l'avis de Lorraine, ma copine du book club, son avis. Et je me suis dit, mais là, c'est bon, il faut que je me le prenne. Ce n'est pas possible. Donc, c'est Triste au tigre de Neige Sino qui a eu le prix Goncourt des lycéens. Donc, quand même, assez intéressant. Le résumé, c'est... J'ai voulu y croire, j'ai voulu rêver que le royaume de la littérature m'accueillerait comme n'importe lequel des orphelins qui y trouvent refuge. Mais même à travers l'art, on ne peut pas sortir vainqueur de l'abjection. La littérature ne m'a pas sauvée. Je ne suis pas sauvée. Ça ne dit rien, mais je sais que ça parle de viol, si je ne me demande pas. Si je ne me trompe pas, je ne me demande pas. Si je ne me trompe pas. Je crois un. En tout cas, j'avais trop envie de le lire. C'est ça, chapitre 1, Portrait de mon violeur. Donc oui, c'est sur ça, en fait. Voilà, donc c'est Triste au tigre que j'ai très envie de découvrir pour 2024. Voilà, donc ça, c'est mon petit craquage. Enfin, en gros. Et là, j'ai un petit craquage. Ça, c'est un tout petit. Qui s'appelle donc Liv Maria de Julia Kerminon. Je ne connais pas du tout cette autrice. Je sais qu'elle en a fait d'autres livres. Je ne sais plus si on peut les voir. Elle a écrit « Le dernier amour d'Attila Kiss. Ma dévotion est Liv Maria. » Ce livre est sorti en 2020. Enfin, par ma brochée. Je vais vous lire le résumé. Née sur une petite île bretonne, Liv Maria grandit au milieu des livres. À 17 ans, elle est envoyée à Berlin, où le temps d'un été, elle fait une rencontre qui vous versa le cours de son existence. Éprise de liberté, elle deviendra tour à tour une amoureuse, une aventurière, une libraire, une mère et connaître mille vies. Mais laquelle est véritablement la sienne ? Julia Kerminon brosse le portrait éblouissant d'une femme qui, malgré un secret inavouable, cherchera sans cesse à réécrire son histoire. Non, ça a l'air trop bien. J'ai vu plein de gens l'avoir lu qui l'ont adoré. Donc, je me dis que ça peut être un beau coup de cœur. J'adore la couverture. Vraiment. Je ne sais pas qui a fait la couverture. Mais j'adore la couverture. Non, je ne sais pas. Bon, voilà. Ça, c'est donc mon petit craquage à la flac. Donc, j'ai aussi craqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Joyeuses Listes de Matou. C'est des listes, en fait, que vous faites des tout doux, en fait, tout simplement. Mais vous pouvez faire des tout doux surtout sur la liste des restos à tester, liste des aliments plats préférés, liste des cadeaux pour les autres, liste des cadeaux pour moi. C'est pas mal. Et en fait, vous prenez, donc, après, le reste du cahier, c'est que vous prenez, donc, mois, deux. Vous mettez, donc, la semaine. Voilà. La semaine. Important, rendez-vous de la semaine, le bon de la semaine, ne pas oublier. Je trouve ça vraiment pas mal. Vraiment. Donc, moi, j'ai l'agenda de 2024. Et la liste. La Joyeuses Listes. Voilà. Comme ça, je fonctionne, moi. Voilà. Je voulais aussi vous montrer, je pense que pour 2024, je vais me faire un genre de livre, non, de cahier de lecture, mais cahier de lecture un peu particulier. Il y a eu vraiment un cahier de lecture pour, comme moi, je veux, en fait, le faire. Donc, je me suis fait un petit tracker de livre que je vais lire en 2024 avec, en fait, non, c'est pas très bon, je suis pas très dessinatrice. Avec, en fait, je vais colorier, donc, en gris les brochets, en vert les poches, en bleu les audios et en noir les e-books. Et, en fait, ça va m'aider, en fait, aussi à un peu voir ce que je lis plus, les brochets, des poches, des audios ou des e-books. Déjà, e-books, j'en lis pas beaucoup. Donc, peut-être aussi, ça va pouvoir aussi me challenger sur les e-books. Donc, je trouve ça cool. Et j'ai fait aussi une page sur ma liste entrant et sortant de mes livres. Donc, les livres qui rentrent dans ma palle et mes livres qui sortent de ma palle. Comme ça, voilà, je pourrais avoir une petite vue sur ça. Voilà, c'est un petit cahier que je voulais tenir pour 2024. Et donc, je peux aussi vous parler de mon bilan, en fait, de 2023. Alors, attendez, je fais mon bilan de décembre. J'en ai eu 7 en décembre, c'est bien. Voilà. Je crois que j'en ai eu 75 en décembre, dans l'année. Donc, je m'étais dit que j'aimerais bien vous faire quand même un top 3 de mes romans, en fait, préférés, de 2023. En fait, moi, quand j'ai un coup de cœur, je mets un cœur, en fait. Vous voyez, moi, je tiens comme ça. Je fais une liste de tous mes livres que j'ai lus, en fait, dans l'année. Voilà. C'est comme ça que je fonctionne. Et en fait, je mets un cœur, quand vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Mais j'ai quand même pas mal de cœurs. Mais déjà, je peux vous dire que mon top 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de... C'est le premier de ma liste, de celui que j'ai aimé cette année et que je n'arrive pas à m'enlever de la tête. C'est Désenchantée, de Marie Rivareille. Ça, je peux vous dire que ça, c'est mon coup de cœur de l'année. Et je suis hyper contente de l'avoir découverte, vraiment. Voilà. Après, je peux vous dire aussi que... Ah oui, un autre roman que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, c'est True Cream Story de Joseph Knox. Vous savez, c'est le roman où, en fait, c'est des interviews des personnes qui ont connu, en fait, la jeune fille qui a disparu. Et c'est que ça, en fait. C'est que des interviews. C'est des interviews, des coupures de journal. Et c'était vraiment super bien. J'ai adoré ce roman. Je l'ai lu en mai. Et celui-là aussi, c'est vraiment un que j'aimerais, donc, que je retiens. Pour aussi, le prix, vous savez, j'ai fait partie cette année du prix Harper Coins Poche. Et j'ai lu un roman qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. C'est Il faut beaucoup aimer les gens, de Solène Bakowski, qui est vraiment un roman. C'est mon coup de cœur, en fait, de cette sélection. Qui, dommage, n'a pas eu le prix. Mais en tout cas, moi, j'en ai que gardé de très, très, très bons souvenirs. Et celui-ci aussi, j'ai adoré. J'ai adoré ce roman. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment trois romans qui m'ont marqué. Après, voilà, j'ai des romans que j'ai aimés. Mais parce que c'est des autrices que je sais que j'adore ce qu'elle fin. Par exemple, Une belle vie de Virginie Grimaldi. Moi, j'adore Virginie Grimaldi. Donc, c'est son dernier roman. J'ai adoré. Un coup de soleil de Serena Giuliano. J'ai adoré aussi. C'est son dernier roman. Voilà. Ça, c'est des autrices. Je sais que quand je lis leurs plumes, je vais adorer leur roman. Il y a ça. J'ai quand même... Il y a aussi, on va dire, par exemple, une saga aussi, Cosy Mystery, que j'ai beaucoup aimé. C'est Les enquêtes d'Anna Swanson. Donc, Meurtre et Muffin au chocolat. Meurtre et tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors, j'en ai beaucoup aimé. On va dire qu'un de mes préférés, c'est le tome 3. Je n'ai pas beaucoup aimé le tome, si je ne me trompe pas, le tome 5. Et après, j'ai adoré le tome 6. Donc, voilà. Ça a été très en demi-teinte. Mais c'était quand même une très, très bonne saga. Donc, ça aussi, je le garde en mémoire pour cette année. Et je crois que c'est tout. Voilà, j'ai dit Lucinda Riley, mais Lucinda Riley, c'est la base. Mais voilà, qu'est-ce que je peux aussi dire que j'ai découvert ? J'ai découvert la saga des Lions de Sicile, que j'ai adorée. Donc, j'ai lu le tome 1, que j'ai le tome 2 dans ma pâle, que je vais vraiment lire en 2024. C'est vraiment une de mes sagas historiques préférées. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette saga. Ouais, donc ça, c'est une saga que j'ai découverte. Aussi, une auteure que j'ai découverte et que j'ai adorée, c'est Taylor Jenkins' Raid, que j'ai adorée avec Les 7 maris d'Avinigo. Vraiment, c'était vraiment un hyper bon roman. Je l'ai, mais dévoré. Magnifique sur l'amour. Et vraiment, celui-là aussi. Celui-là aussi, je peux peut-être le mettre dans mon top 3. Ouais, je vais voir. En tout cas, au moins dans mon top 5, ça c'est sûr. C'était une très belle découverte. Et voilà, je vous avoue que quand c'était... Il l'avait vachement rangé dans une catégorie très ado. Et c'est ça qui m'avait un peu retenue, que je n'avais pas du tout voulu le lire en fait. Et en fait, pas du tout. C'était top et je suis trop trop contente. Donc j'ai découvert cette auteure-là que j'ai adorée. Donc il me manque juste un roman à lire d'elle. Donc très pressée aussi de redécouvrir cette auteure. Voilà, je pense que c'est tout sur mon petit bilan de 2023. En tout cas, voilà, je suis très contente. J'en ai eu quand même 75. Je pensais en lire qu'une cinquantaine cette année. J'en ai eu 75. J'ai dépassé mon record. Non, pas mon record. Je suis à 90 mon record. Mais voilà. Moi, ce qui compte, ce n'est pas les livres à lire. C'est vraiment la qualité. Moi, je préfère vraiment aller sur la qualité du livre. Je crois que c'est très très polémique en ce moment sur Instagram. Sur, ah là, lire 150 livres. Ouais, mais voilà. Il y a des gens qui ont le temps, qui aiment plus lire, qui aiment enchaîner. D'autres personnes sont... Voilà, on est tous différents, moi je trouve. Donc ce débat-là sur Madame a lu, je ne sais pas combien de livres. Voilà. Moi, je m'en fiche un peu en fait. C'est vraiment la qualité pour moi qui prime. Pas la quantité. Et il y a des personnes, voilà, tout simplement, elles adorent enchaîner. Moi, je ne suis pas enchaînée. Mais voilà, moi, je ne les juge pas. Au contraire, moi, j'aimerais bien lire beaucoup de livres comme elle. Mais voilà, je suis contente de mes 75 livres de cette année. Et voilà. Je pense que je vais vous arrêter ce vlog-là. Ça fait quand même longtemps que je vous parle. Là, ça fait 15 minutes. Je suis en pyjama en plus. Super. Je vais vous laisser là. Donc je vous souhaite un très, très, très bon réveillon. Je vous souhaite de passer cette fin d'année avec les gens que vous aimez. Et voilà. Donc on se retrouve en 2024, en forme, j'espère. Et voilà. Et avec de nouvelles lectures, avec un beau temps. Là, il fait beau aujourd'hui. J'espère qu'il fera beau aussi en 2024. Avec un beau temps. Voilà. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures. Je vous souhaite un très bon réveillon. Et je vous retrouve donc en 2024. Ciao ! Merci.